Salut à tous, ici LLPCProds, LEGO Park, Loon Trooper, Chanel. Bon, salut à tous, donc aujourd'hui, petit update. Update number... Oh putain, j'ai oublié. Je pense que c'est la 9 ou la 10, ça dépend. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, comme vous pouvez le voir, ma collection LEGO Army. Donc tout ce qui est LEGO Brick Arms, Brickesimo, Brick for Kids, etc. Comme vous pouvez le voir juste en face, elle n'est pas toute petite. Donc moi, je vais vous montrer comment je fais mes custom. Pour avoir, par exemple, un soldat américain. Et juste après, un soldat. Mais, Modern War, Modern War. Enfin, Modern War, je ne sais pas. Donc, plus modern, donc un US Marines. Donc moi, je suis un peu con, tu vois, vous voyez. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté les decals sur Ebay. Donc, je colle ça sur un truc, un corps beige. Et après, donc voilà. Ici, on n'a pas un corps beige. Là-haut. Et donc, celui-là, vous avez dû le voir dans mon brief film. Et donc, je prends une tactical veste. Je la mets juste dessus, comme ça. Et, comme vous pouvez le voir, elle cache le décoll. Donc, on ne voit que lui. Et voilà. Vous avez un custom. Et vous pouvez l'utiliser sous deux formes de soldats. Donc, Modern Warfare ou pas. Et en plus, ça donne un certain swag avec les vestes. Donc, voilà. C'était le petit tuto. Comment faire des cuissures. Et donc, je fais pareil avec mes soldats allemands. Les soldats allemands. Après, j'en fais des SWAT. Et là, ce que je n'utilise pas mes soldats allemands. Et bien, alors, je fais des terroristes avec le mode Counter Strike et tout. Voilà. Donc, après, Bamba. Ça, ce sont mes armes modernes. Mes armes Brick Arms. J'en ai vachement beaucoup. J'avoue. C'est une mes armes. Après, ici, vous avez tous mes trucs que j'ai reçu gratuitement en achetant. que je vais peut-être repeindre un jour quand j'avais de la peinture. En or. C'est classe. Et ici, les dernières que j'ai reçues. Vous avez aussi vu. Ça, j'ai sûrement le repeindre. C'est un truc de SWAT, là. C'est super cool. Bon, voilà. Ça, c'était les armes. Donc, après, bon, ici, on a mon armée américaine. Qui sert jusqu'à lui. Non. Tout ça, c'est armé américain. Dedans, bah, j'ai... J'ai trois métrailleuses comme ça. Ici, une qui est pétée en dessous. Et j'en ai une qui est ici. Que j'utilise souvent pour des véhicules. Style MV ou hélicoptère. Qui est vraiment super. Et pas trop trop cher. En euros vingt cinq francs. Ici, on a mon armée allemande. Un peu plus grande. Avec des terroristes à droite. Là. Et en général allemand. Voilà, voilà. Donc, après, maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Regardez-vous. C'est quoi ce qu'il y a derrière ? C'est quoi, c'est quoi ? Et bah, c'est des micro MOC que j'ai fait. Parce que je m'ennuyais. Enfin, je m'ennuyais. Donc, un micro MOC. Un micro MOC. The Old Republic. Donc, avec... Voilà. Donc, avec deux clones. The Old Republic. Et... Un guerrier Jedi. Je mets ça. Là. Deux. Un... Un sergent-site. Voilà. Un sergent-site. Tout. Qui tire. Et un soldat-site. Parce que, au sergent-site, j'ai perdu son casque. Dommage. Et ici. Un site. Un petit homme. Assez classe. Donc, voilà. Ça, c'est le premier. Il est assez cool. Voilà. Plus. Et ici. Et bien on a un MOC INSNO, donc la légion de Spacely, donc des Space Marines, qui est avec des Motojet et deux ingénieurs, et un mec qui tombe dans le trou. Voilà, c'était mes MOC, Micromac, et mon armée Lego, donc aussi, petite info, j'ai choisi finalement de faire le MOC sur Utaco avant celui sur Railot, comme beaucoup de personnes l'ont demandé, ils l'attendaient sûrement. Je tiens à préciser que je ne copie absolument personne, j'avais vraiment envie d'en faire un, j'avais déjà prévu d'en faire un. Je ferai quand même les MOC sur Railot, ça j'y tiens beaucoup. La saison avec Mass Window, everyone can't oublier, pas celui avec la Captain K, parce que je n'ai pas le Captain K, je n'ai pas envie d'en faire un custom. Donc voilà, donc je ne suis pas mort, j'ai bientôt fini de recevoir toutes les vidéos pour mon concours, donc ça c'est vraiment que j'ai 20 participants. Ça fait quand même beaucoup, donc je tiens à préciser que j'aurai un ami avec moi qui m'aidera à choisir les vidéos qui partira, qui recevront les prix, donc les 3 premiers prix, qui sont des vidéos de pubs, un abonnement, etc. Donc, comme ça, ça sera beaucoup plus objectif, donc je suis avec un ami. Après, qu'est-ce que j'ai dit en plus ? Oui, il me reste une seule vidéo avant de commencer à faire les trucs du concours. Ça, c'est déjà dit. Je vais bientôt aller au Lego Store pour commencer le MOC d'Utabo. Donc au Lego Store de Anvers, pour ceux qui habitent en Belgique. Je pense y aller le 3 mai. Donc comme ça, vous savez que dans bientôt, je vais acheter des Lego. Et pour l'occasion, je vais dépenser blindés de fric pour avoir le Dark Raven Magnific. Exclusive Dark Raven Magnific. Tellement cool. Tellement... J'ai vraiment hâte de l'avoir. Et là-bas, j'achèterais soit des pièces Lego, soit j'irais acheter sur Bricklink. Et sinon, j'achèterais des Mother Packs Utapo. Avec des Tridroid. Donc comme ça, vous savez que le MOC sur Utapo, il est en cours de préparation. J'ai déjà fait quelques temps. Mais je ne vais pas vous les montrer parce que je ne sais pas les signer. Donc voilà. Oh, qu'est-ce que dit-il ? Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Merci à mes bientôt 130 abonnés. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. Il n'y a pas longtemps, j'étais... Il y a un mois, j'étais... Ah bah non, ça ne fait pas tellement... C'est pas vraiment 30 abonnés en un mois. Ça fait un abonné par jour, presque. Non, ça, c'est vraiment cool, 130. J'espère que ça a monté. En tout cas, moi, je ne galère pas. Ça va. Ah oui ! Petite vidéo de pub. Allez vous abonner à Baptiste Star Wars qui m'a demandé de lui faire une vidéo de pub. Eh bah, je fais ta vidéo de pub Baptiste Star Wars. Sûrement que je ne mettrai pas sa chaîne dans la description parce que c'est envie à YouTube Capture. Du coup, je ne peux pas. Désolée. Bon, voilà. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Et vous abonner à Mister Les Vos Productions. Et à The Stomobreak. Allez, see you later dudes.